ah bah je pense que je pourrais en créer une transition boulot je pense que je pourrais créer une transition vidéo du coup dit bienvenue dans ce deuxième épisode je suppose bonjour à tous j'espère que vous allez bien je ferai pas d'intro je pense entre les épisodes on va essayer d'enchaîner un petit peu tout ça j'aime bien cette mise en scène là où ça montre un peu ce qu'ils font avec des petites images comme ça j'aime bien la musique elle est incroyable la musique vraiment ok ok c'est un nouveau chapitre je pense que je le prends comme ça vu la coupure comment ça jason c'est pas lui là-bas il avait pas le t-shirt vert c'est une blague bah c'est lui là non mais comment il a perdu comment on a fait pour le perdre aussi rapidement jason 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 where are you mais mais pourquoi il s'en va mais t'en va pas mec reviens jason jason tu ne devrais pas t'éloigner tu sais mais il m'a fait peur ce con un ballon d'accord on va acheter un ballon il veut un ballon super eh mon grand comment tu t'appelles jason il me fait flipper ce clown vraiment flipper le rouge ok il a pris un ballon rouge ça fait deux dollars monsieur oh putain c'est cher le ballon attends papa à la fin non te mors pas s'il te plaît jason jason ouais enfin il y a mon gosse qui se barre là putain mais t'es sérieux mais tu l'as mis où ton fric bordel le gosse il on a perdu le gosse c'est ça qui va vriller j'ai peur mais voilà on a perdu le gosse putain ballon rouge ballon rouge oh putain elle va pas être contente jason était là il y a une seconde je lui ai acheté un ballon le temps que je me retourne il avait disparu oh ça bug aïe 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 putain mais non ballon rouge retenez ballon rouge oh je le sens mal je le sens vraiment mal il a du descendre un truc comme ça ouais ballon rouge ballon rouge ballon rouge oh la la non oh le coup de stress c'est sérieux là il y avait un ballon rouge devant là il est où si il est sorti je sais pas où il est moi je vois pas de ballon rouge là ah bah non c'est pas lui si c'est pas lui ah c'est pas lui c'est pas lui là il y en a un là oh ça me stresse ça me stresse c'est lui ou pas c'est lui ou pas ah il va mourir oh non pas ça oh non pas ça pas ça putain pas ça oh non pas ça sans déconner sans déconner sans déconner qui est mort genre donnez ils sont tous les deux morts ça c'était l'intro putain méchant prologue très méchant le prologue très cruel maintenant je comprends mieux le heavy rain avec changement d'ambiance de soleil et maintenant il y a que de la pluie ça heavy rain le titre bah ouais très violent bonjour monsieur bonjour madame putain what the fuck c'est les personnages qu'on va jouer je sais pas je sais pas est-ce qu'on est mort nous surtout dans l'histoire le gars qu'on jouait je pense que non voilà on joue la femme maintenant on va vite le voir je pense que le mec est pas mort en fait je pense que le gosse est mort même en voulant le protéger et genre il y a un bail où il est complètement torturé genre il a perdu sa femme il peut plus voir son deuxième gosse j'ai oublié un délire comme ça très cruel tu vois ça on vraiment les vieux prologue à l'ancienne mais moi j'aime trop ces trucs là très très sympa franchement très sympa ça commence bien putain les bases sont posées deux ans plus tard ah donc on est pas mort donc on est vivant oh merde y'a que le gosse qui est mort oh non oh non oh c'est terrible ah ouais il voit quand même son deuxième enfant ma théorie marche pas pour le moment oh la vache on a l'air dévasté dévasté hein et en même temps il y a de quoi putain encore la pluie ah oui d'accord je sais qu'il aime pas ça je sais qu'il aime pas ça quand il est le dernier à quitter l'école ok je suis encore en retard ok ça on avait compris on regarde un petit peu tout je dirais qu'il n'a pas envie de parler allez on rentre à la maison ok bon on a toutes les infos alors ouais ouais et hop on y va là le jeu commence du coup pour de vrai David Cage celui qui a fait les trois jeux de toute façon je crois que le prochain c'est un Star Wars en plus la transition a été longue ah oui donc ouais on est on est clairement séparés on est clairement plus avec avec notre femme ça c'est clair et net vu la gueule de la baraque ah ouais ça me rappelle la part de détroit de le de Cara quel jeu il m'avait vraiment tabassé bien comme il faut ok alors oula planning on va aller voir un petit peu planning alors qu'est-ce qu'il dit planning 16h30 goûter 18h de devoir 19h dîner 20h coucher ok et il est quelle heure ah il est pratiquement 5h donc il goûte Sean est-ce que tu as faim goûter ok ça là ouais petite mandarine tiens une pomme let's go c'est à quel heure les devoirs c'est à 18h et il est quel heure maintenant mais il va être 6h donc en fait si tu vas arrêter les devoirs s'il te plaît papa je pourrais encore regarder un peu la télé on les fera plus tard d'accord non maintenant il vaut mieux s'y mettre maintenant comme ça ça sera fait va chercher ton cartable et installe-toi dans la cuisine je vais venir t'aider ça on va éteindre la télé allez t'as laissé le trognon là ça l'a mal polivre il doit être tellement triste depuis la mort de son frère lui aussi putain c'est violent ok on va regarder ça laisse moi jeter un oeil c'est bien on dirait que tu as terminé tu peux y aller bon bah voilà il a fait ses petits devoirs tout va bien et nous on va faire abogé alors dîner on dirait que tu as attrapé froid ah il est malade je peux voir si je trouve un médicament pour te soigner ça ok donc il est malade donc il faut trouver du médoc c'est l'heure de dîner je devrais préparer quelque chose pour Sean on va faire manger quand même il y a quoi par là au fait ah là c'est le salon on a lu toutes les lumières parce qu'ici c'est Versailles et là c'est quoi c'est les toilettes c'est quoi la presse c'est quoi la presse ? c'est bien celui du tueur aux origamis d'accord yes grosse ambiance un enfant dans le journal ? qu'il aurait déjà vu ? après tout s'il ne réclame pas c'est certainement qu'il n'a pas faim bah si si on va manger est-ce que tu veux que je te prépare à dîner ? je veux bien je commence à avoir très faim parfait je veux voir ce que je peux te préparer allez je t'appelle quand c'est prêt et là on va lui faire le petit gâteau qu'il y avait à droite voilà parfait micro-ondes c'est prêt à table ah bah oui c'est chaud frère hop là on a découpé une jolie part allez vas-y va manger et on va lui chercher des médicaments dans la salle de bain du coup parce qu'il avait il était malade ah il y a un truc là regardez qu'est-ce que c'est ok oh purée c'est quoi ça qu'est-ce donc ça va être un acte de divorce c'est sûr c'est sûr attends quoi ? c'est sûr c'est sûr pourquoi la télé il allumait je l'avais éteinte il avait fini de manger le boug il se passe des trucs bizarres dans cette baraque alors les médocs qu'est-ce qu'on a ok je crois qu'on a pris les médicaments ça c'est bon on va lui donner les médocs on va lui donner ça et après c'est au dodo donc il a bien fini de manger hop là ok oh putain il ne veut vraiment pas discuter ça te dirait qu'on joue à quelque chose ensemble ? je préfère regarder la télévision et ben bon tu veux qu'on parle un peu ? parler de quoi ? je ne sais pas de toi, de tes copains comment ça va ? rien de spécial grosse ambiance très grosse ambiance bon on va au lit non on va dodo ça ne serait pas raisonnable tu as école demain il faut que tu ailles te coucher d'accord j'y vais tu viens avec moi ? brosse-toi les dents et mets-toi en pyjama je te rejoins ouais allez hop putain c'est la troisième fois que je l'éteins cette télé j'en peux plus allez au lit ok c'est pas beau on va fermer les volets il y avait un truc là là il y a quoi ? il a fait un petit dessin ? oh putain c'est chaud de dessiner ça je ne sais pas je trouve ça grave en fait la vache il dessine l'accident je ne sais pas comment le prendre je trouve ça très déplacé en vrai très bizarre bon repasse-toi bien frérot bonne nuit Sean mon nounours j'ai pas mon nounours papa tu l'as sûrement laissé quelque part dans la maison ? à la recherche du nounours j'ai pas vu une nounours donc je spoil allez on va chercher alors j'imagine qu'il est en bas on va aller chercher une nounours si vous voyez nounours écrivez nounours en commentaire est-ce qu'il ne serait pas dans cette pièce ? ah bah il est là oh le pre-shot incroyable j'aime trop la musique là elle fait elle me fait beaucoup de défis la musique là je ne vais pas vous mentir elle risque de me faire très très mal la musique et tiens j'ai ton nounours merci papa bonne nuit Sean bonne nuit c'est dur même deux ans après toute la vie c'est compliqué aïe 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 je suis ennu aïe 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 putain c'est terrible c'est dur c'est dur il a sommeil il a encore sommeil je vais descendre prendre un peu l'air ah oui crise d'angoisse let's go what the fuck what nanny on est où là on est dehors on a rien fait je comprends pas on a un origami évidemment que c'était lié à l'origami mais ça va être ça va être n'importe quoi je le sens mal what the fuck pourquoi on a un origami dans la main mais quoi il va y avoir un truc sur le panneau carnaby corner north ok très étrange bon si on a un Sous-titrage FR ?